Hello hello les amis, je fais cette vidéo là parce que j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo tout à l'heure et puis le timing s'est mis sur une vidéo d'ailleurs sur un truc qui avait rien à voir avec ça c'était vraiment sur l'entrepreneuriat, le mindset et tout et puis mon timing est parti complètement en cacahuète mais en cacahuète de chez cacahuète et là je suis dans la voiture, je vais rentrer à la maison et la seule chose que je vais faire c'est me poser j'ai encore un rendez-vous à 17h alors j'ai juste besoin de m'arrêter, j'ai encore plein de choses à faire bonjour Fabrice mais là, là, tout de suite, je rentre, je m'arrête et c'est ça que je me suis dit que j'allais te partager c'est que très souvent, on priorise les choses essentielles donc genre, dans les choses que j'ai encore à faire normalement aujourd'hui et que je ne ferai pas c'est aller faire les courses par exemple ça c'était qu'un exemple de toute ma liste de choses que j'aurais voulu faire aujourd'hui et en fait, non, là, mon cerveau est à plat je suis dans une éparpillation totale dans ma tête et je sens que j'ai besoin de me poser mais vraiment de me poser, de respirer, de me poser, de me détendre si j'avais une baignoire, j'aurais pris un bon bas ce n'est pas le cas pour le moment donc je pense que je vais vraiment aller m'allonger pour un peu souffler et du coup, je me dis, il y a plein de personnes parce que j'entends beaucoup de gens me dire ah oui, mais toi, tu as la chance de faire un peu ce que tu veux quand tu veux alors ça, c'est clair que c'est un grand luxe que j'ai mais ce n'est pas parce que tu es indépendant que tu vas le faire c'est parce que tu t'autorises à le faire c'est-à-dire que tu peux être salarié ou indépendant c'est qu'une question de pouvoir que tu te donnes de pouvoir te dire, je m'arrête, je me pose ça prend 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes ça dépend de la personne et ça dépend évidemment de l'état dans lequel tu es et j'entends des personnes aussi me dire oui, mais tu sais, moi quand je rentre du travail j'ai encore plein de choses à faire ok, c'est une réalité pour tout le monde pas que pour les autres ou que pour moi c'est que tu as choisi de fonctionner différemment il est clair qu'à l'heure actuelle moi je n'ai pas été comme ça tout le temps j'ai été aussi longtemps dans cette femme qui rentrait qui priorisait de faire le ménage enfin de faire à manger, de faire chic de faire, de faire, de faire, de faire, de faire et puis fin de journée j'étais liquidée ça m'arrive aussi toujours d'être fin de journée liquidée par contre ce que j'ai appris c'est à mettre ce qui est réellement important pour moi en priorité donc oui j'ai des engagements oui il y a des fois des engagements où je me désengage parce que je me rends compte que c'est plus du tout dans le timing c'est pas juste ou ainsi de suite et bizarrement je me rends compte que très souvent quand je m'autorise à me désengager et que c'est juste pour moi et bien ça soulage souvent l'autre personne je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te rendre compte que tu es mal à l'aise tu veux demander à un client, un ami tiens on ne peut pas postposer notre rendez-vous et puis alors en fait ils disent ah bah si ça m'arrangeait super bien j'espérais que tu allais me le proposer et bien moi jusqu'à présent depuis que je m'autorise à changer mes plannings même en dernière minute ça m'arrive tout le temps que ce soit les clients que ce soit les amis que ce soit la famille ça ne veut pas dire que je change souvent ça veut dire que je m'autorise à modifier quand ce n'est pas juste pour moi parce que je pars de l'idée que même avec mes clients si je ne suis pas au top de ma forme je ne les respecte pas et donc par conséquent si je ne me respecte pas et que je ne les respecte pas ce n'est pas les honorer ce n'est pas les honorer que d'accepter le rendez-vous et donc j'essaye dans la mesure du possible c'est à dire que j'ai un paquet d'armement derrière moi pour savoir comment me mettre en énergie pour mes clients par contre si ça ne suffit pas parce que ça y a des moments où tu es tellement down que ça ne suffit pas il y a des moments où voilà ça ne va pas ça ne va pas et donc en me respectant je respecte davantage mon client et depuis que je fais ça ça change tout dans ma relation avec les clients Fabrice je lis ce que tu dis en même temps parce que je j'ai pas tout il faut prendre le temps de le faire j'ai choisi de postposer certaines choses et le désengagement ne doit plus être tabou je suis entièrement d'accord avec toi il y a des personnes qui ont cette valeur d'engagement qui est très importante et c'est ok pour eux moi ça ne l'est plus pour moi avant c'était tellement important quand je m'engageais j'allais jusqu'au bout quitte à ce que ce soit pas du tout aligné avec moi à ce moment là et du coup alors j'étais dans une humeur et ça me demandait encore plus d'énergie et c'était avec le recul je me dis j'aurais pu commencer plus tôt donc oui il va voir Fabrice que tu fais partie aussi des personnes qui sont en chemin là dessus et c'est super donc voilà si j'avais envie de faire cette vidéo c'était pour vous dire qu'aujourd'hui en fait je ne comptais pas de faire de live puis je me suis dit en moi si je vais faire un live justement pour vous expliquer qu'on a le droit d'avoir des moments où on est un peu down et où pour honorer le rendez-vous que j'ai à 17h je préfère annuler l'entièreté de mes engagements pour pouvoir être la plus disponible possible pour mon rendez-vous de 17h parce que j'ai envie d'honorer cette personne comme j'ai envie d'honorer à l'habitude tous mes clients et là les courses et tout ce qu'il y a à faire c'est pas urgent ça se fera demain si c'est ok demain et dans tous les cas il y a du congélateur il y a des compotes en bas enfin il y aura de quoi manger chez nous enfin bon bref je te souhaite de prendre du temps pour toi de t'autoriser à oui sous n'importe quelle forme à prendre du temps pour toi et et de t'autoriser comme dirait Fabrice à te désengager oui et de ne plus être que le désengagement ne sort plus ta goût et vraiment quand tu pars dans ce côté où il n'y a pas de culpabilité aucune tu verras que souvent tu soulageras la personne qui est de l'autre côté avec qui tu as rendez-vous parfois donc voilà je pars je pense que tu peux enfin qu'on peut tous retenir ça que se respecter c'est respecter la personne en face même si dans un premier temps c'est pas perçu comme tel ça l'est réellement donc donc voilà je vous souhaite de passer une bonne journée j'ai l'impression que les moi il neige tellement il fait froid ici je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ou à bientôt ciao 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 ciao